... Transformer une ancienne caserne de police en haut lieu culturel, Hong Kong l'a fait ici comme dans d'autres sites où l'art bouillonne. C'est un exemple qui montre comment on peut concilier travail et loisirs dans une ville cosmopolite et débordante d'énergie. Car comme nous allons le voir, Hong Kong ne se résume pas au monde des entreprises. Dans ces quartiers appelés PMQ, les jeunes policiers qui étaient hébergés ont laissé la place aux fans d'art et de design. Si les lieux accueillent plusieurs artistes et plus d'une centaine d'entreprises, les espaces ouverts sont réservés à des expositions. Ici, des graphistes polonais présentent leurs affiches qui évoquent les liens entre Est et Ouest et Nord et Sud. L'affiche est porteuse d'un langage individuel qui peut créer du lien entre différents pays. Donc je crois que quand on regarde le pont ici, il peut très bien apporter une réponse de ce point de vue. Les affiches sont tellement uniques qu'elles peuvent parler à toutes les nations à travers le monde. Et l'art se diffuse aux rues alentours, sous diverses formes, traditionnelles ou contemporaines, élaborées ou spontanées. Avant de profiter encore un peu de cette effervescence, faisons une pause. Il est un aspect de Hong Kong auquel on ne pense pas immédiatement. Son environnement naturel dont on peut profiter en dehors du travail. Comme ici, à la périphérie de la ville, le long de la côte. Nous rencontrons une famille de Néerlandais installés à Hong Kong depuis 10 ans qui apprécient particulièrement de pouvoir pratiquer la voile. C'est incroyable de voir les enfants naviguer parce que, comme vous le voyez, il fait très chaud. Ils vont être sur l'eau de 9h du matin à 5h du soir, mais quand ils reviendront, ils seront très contents. Ce directeur d'une entreprise de biocarburant a découvert Hong Kong avec sa compagne quand ils étaient étudiants. On est venus en vacances en Chine juste après avoir eu notre diplôme et on a découvert l'atmosphère particulière de l'Asie. S'expatrier, c'est un pari. Mais finalement, après 10 ans, on est encore là. Et cela s'explique, je crois, par l'environnement professionnel. Mais on a aussi découvert qu'ici, on pouvait consilier travail et vie privée. Ici, on travaille dur, mais on passe aussi du bon temps. Je pars tôt le matin pour le travail, je fais de longues journées et j'essaye de trouver des créneaux pour être avec mes enfants. Et pouvoir être ici le week-end et naviguer avec eux, c'est ce qui vaut vraiment la peine de vivre à Hong Kong. Nous changeons de décor pour découvrir les ambitieux projets culturels de Hong Kong. Ici, le musée M+, est en train de sortir de terre dans le quartier culturel de West Kowloon. Véronica Castillo, originaire d'Espagne, est l'une des directrices du M+. Ce musée, c'est le lieu culturel phare de Hong Kong. Il est en cours de construction. Il est dédié à l'art visuel contemporain. C'est un concept qui illustre une autre manière de voir la vie ici, avec toute cette dynamique qui résulte du mélange entre toutes les professions représentées ici. Hong Kong vient aussi de transformer un ancien commissariat en musée. Dans ce lieu d'exposition appelé Tycoon, les cellules ont été conservées en hommage au passé, mais on y a ajouté le présent avec des œuvres signées d'artistes du monde entier. Parmi les événements qui trouvent toute leur place dans ce melting pot culturel hongkongais, le French May, un rendez-vous annuel accueilli en grande partie à l'hôtel de ville. Du fait de l'essor de la scène artistique, ici à Hong Kong, nous avons de plus en plus de pays qui organisent des festivals. Nous avons réuni plus de 100 œuvres de cette période des années 60. En termes de performances, on peut citer le spectacle baptisé Les Forins. C'est un ballet qui, à l'origine, a été créé en 1945 et qui intègre du hip-hop, de l'électro et un orchestre qui joue en live. Hong Kong peut réserver des surprises. Derrière le monde des entreprises, la vie nocturne et le shopping, elles révèlent une dimension culturelle en pleine expansion. Cette édition de Spotlight est maintenant terminée. Nous espérons vous avoir donné envie de mieux connaître Hong Kong. A bientôt. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !